Sur ce rapport-là, ce qui nous semble vraiment premier, c'est d'entrer dans les politiques publiques la question de l'accès des plus pauvres aux droits sociaux. Encore une fois, ce ne sont pas les droits qui manquent, c'est la difficulté pour les personnes à accéder à leurs droits, voire éventuellement les problèmes liés à des non-renouvellements de droits ou des disparitions de droits inexpliquées, parce qu'un papier n'a pas été rempli, parce qu'une personne dans un service a oublié de transmettre. Et du coup, on n'est pas tellement dans une revendication de droits nouveaux, mais dans comment faire bien exister ces droits-là, les dispositifs qui existent. Les usagers expriment plutôt une satisfaction, un regard positif sur les personnes qui les ont accueillis dans les services de l'État, des départements, etc. C'est plutôt un regard de satisfaction, même s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Mais ça, ça vaut le coup de le dire. Et puis, ce qui nous inquiète, c'est l'énorme taux de non-recours à certains droits, par exemple le RSA, par exemple les prestations familiales. Et nous avons creusé un peu cette question pour comprendre ce que nous pouvons faire pour diminuer ces recours. On est plus dans une situation de droits qui existent, qui sont globalement satisfaisants, mais qui ne sont pas employés. Et la question de comment faire pour que les plus pauvres accèdent aux droits qui sont les leurs de fait. On a deux populations un petit peu caractéristiques cette année. Une population plutôt de femmes plus âgées françaises, avec en particulier des personnes qui n'ont pas des retraites suffisantes, du fait qu'elles n'ont pas travaillé toute leur vie, qu'elles sont un peu précarisées au moment de la retraite. Et puis une population d'hommes étrangers jeunes, notamment du fait de la présence de jeunes exilés sans ressources, sans droits. Le Secours catholique, par exemple, demande l'accès aux droits au travail très vite pour les demandeurs d'asile. On ne voit absolument pas l'intérêt d'empêcher des gens qui veulent contribuer à la société, qui veulent travailler, les empêcher de le faire pendant des années.